Dans cette troisième vidéo, je vais passer un par un les domaines d'intervention mis en commun. Ceci permet d'analyser les différentes situations d'un client. Ainsi, chaque dossier prend en compte les domaines suivants. La première intervention est dirigée sur des mesures liées à la situation personnelle et familiale. Je vais maintenant la résumer. La situation personnelle et familiale permet de prendre la mesure du portrait familial et matrimonial du client et d'identifier les objectifs qu'il poursuit. Dans ce volet, nous évaluons les problématiques actuelles et anticipées. La deuxième nous permet d'évaluer la situation financière. Cette situation comporte quatre analyses essentielles, soit l'analyse du coût de vie, le bilan, la gestion de la dette ainsi que celle des placements. Pour chacune de ces analyses, il est primordial d'en faire ressortir les aspects positifs et négatifs pour pouvoir identifier des solutions visant l'amélioration de la situation financière globale du client. La troisième est celle de la situation fiscale. L'examen des documents fiscaux du client permettra de vérifier si ce dernier profite de tous les allègements fiscaux, notamment les déductions, auxquelles il a le droit et d'évaluer si des éléments additionnels permettraient de réduire ou reporter l'imposition telle que déduire davantage de dépenses, d'introduire des mesures permettant de réduire la fiscalité des revenus et de la fortune, fractionner les capitaux de prévoyance ou de différer l'imposition de certains revenus ou capitaux. La quatrième est celle de la situation en matière d'études des enfants. C'est ici qu'il faut déterminer les liquidités nécessaires pour financer les études de chaque enfant du client, d'identifier les écarts avec la situation actuelle et de quantifier l'effort d'épargne annuel requis pour atteindre l'objectif, en tenant compte des différents incitatifs et tactiques disponibles. La cinquième est celle de la situation à la retraite. Cette situation constitue certainement l'un des volets de la planification financière le plus en demande. Cette analyse exige de prendre en considération une multitude de données afin de bien évaluer la situation d'épargne actuelle, la situation anticipée à la retraite, pour établir les efforts d'épargne et de rendement sur les placements requis pour atteindre les objectifs. Les différentes sources de revenus du client devront être analysées et intégrées dans cette analyse. L'analyse de cette situation est susceptible de faire intervenir les domaines d'intervention suivants. La retraite partielle, ordinaire, anticipée, prorogée, la fiscalité, les finances, les placements, les aspects légaux. La sixième est celle de la situation au décès. Le but de cette analyse est d'évaluer les impacts juridiques, fiscaux et financiers du décès, d'en mesurer les conséquences sur la situation financière générale des dépendants et de faire des recommandations qui permettront de transmettre le patrimoine financier du client selon ses objectifs. La septième et dernière est la situation en matière de protection. Cette analyse permet de faire ressortir les mécanismes de protection dont dispose le client afin de pallier aux conséquences financières et juridiques d'une invalidité prolongée, de l'inaptitude ou du décès et de proposer des solutions pour combler tout écart négatif. Il faut savoir que les sept aspects de la planification financière que je viens d'énumérer nécessitent un contrat de service professionnel sous forme de mandat en planification financière personnelle intégrée. En pratique, le planificateur est souvent appelé à ne couvrir que certaines parties ou situations d'un client. Dans ce cas précis, le contrat n'inclura alors qu'un mandat partiel. Toutefois, peu importe le nombre de situations étudiées, le planificateur doit garder une vision globale qui fait intervenir les sept domaines d'intervention, ce qui en fait de la planification financière intégrée. Il arrive d'ailleurs souvent qu'une discussion avec le client ou le suivi rigoureux du plan d'action d'un mandat partiel mène à un contrat global de planification financière personnelle intégrée. J'espère que cette définition sera claire pour vous. La prochaine vidéo, qui sera la quatrième, traitera du rôle du planificateur financier Made in Cabine Rousseau. Je vous présenterai son rôle et comment il vous permettra de réaliser vos objectifs de vie liés à votre santé financière. Pour terminer, je porte à votre connaissance que le Cabine Rousseau réalise des études de planification financière et forme les spécialistes financiers, les fiduciaires, les cabinets de planification financière, des banquiers et des courtiers en assurance avec spécialisation en prévoyance. Ce qui fait du Cabine Rousseau une société qui prodigue des compétences non seulement à des personnes privées, mais aussi à des professionnels. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Alors, à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.